Customiser ma trottinette électrique M365 Pro Horrible Eh franchement ne crevez pas J'en ai chié comme on dit Ils sont fils de mort T'as quand même bien c'est Imprimer en 3D dans un souterrain chinois J'suis pas réveillé 18h19 Voilà C'est une capote Bonjour les amis Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Kylian Aujourd'hui Nous allons customiser ma trottinette électrique Alors aujourd'hui vidéo n'est pas spéciale Parce que je suis tout seul Y'aura pas mal pour me filmer Salut les gars J'suis pas réveillé J'viens filmer J'sais pas trop quoi Mais j'suis chance à être stylé Et une deuxième chose Sur pourquoi elle est spéciale C'est tout simplement parce que Je suis en mode Entretien, bricolage Customisation De ma trottinette électrique Donc c'est une Xiaomi M365 Pro Tout simplement parce qu'elle commençait A avoir pris vraiment cher Et donc il fallait un petit entretien Et je me suis dit Pourquoi pas faire un entretien Et pourquoi pas faire une petite customisation Pour vous faire plaisir Alors juste avant de commencer Si vous ne me connaissez pas J'appelle Kylian Larère Je suis trottinette rider professionnel Et avec mon frère On fait des vidéos de sport extrême Et le trottinette freestyle Deux fois par semaine Le mercredi et le vendredi A 18h Donc n'hésitez pas à vous abonner Et sinon c'est pas très grave Je vous le ferai à la fin de la vidéo On a un projet avec mail en tête Un truc plutôt cool Un genre de défi Course trottinettrique Vous verrez très rapidement ça Sur la chaîne Mais bon Il fallait que j'ai le trottinettrique En forme Et donc On commence avec déjà Cette trottinette là Je sais pas si certains d'entre vous l'ont Xiaomi M365 Pro Trottinette de base Que tout le monde a Mais qui fait grave le taf Tu vas à 25 kmh En descente tu vas à 30 Tu veux tu la débride Ça nique un peu le moteur Alors ce qu'il faut savoir C'est que avant De vous prendre là avec moi Dans cette vidéo Comme ça J'ai déjà fait quelques petites choses J'avais crevé A la roue avant Donc j'ai changé C'était pas facile Tu commences par démonter Ces petits caches là Donc en fait T'enlèves les bandes réfléchissantes En dessous Tu vas trouver des vis Il y en a deux d'un côté Quatre de l'autre Tu les dévisses Ça te permet d'enlever Les petites caches en plastique Après avoir enlevé les caches en plastique Il faut encore enlever 4 vis Qui te permettent en fait De désolidariser L'espèce de protection La plastique sur la fourche De la vraie fourche Quand t'as fait ça Tu peux enfin Passer au boulon de la roue Mais les boulons de la roue les gars C'est pas des boulons vite fait Les boulons ont été mis en entreprise Enfin en usine Ils sont collés Et là je peux vous dire Vous voyez sur les images Normalement là Actuellement que je vous montre J'ai galéré sa mère Donc préparez vous Si vous avez pas trop de force Une grande barre en acier Brade le vrai de la mort Mais ouais Galère Et ça c'était que le début Quand t'as enfin Réussi à enlever ça T'enlèves ta roue Là bien sûr Elle reste accrochée avec le câble Parce que c'est le câble d'alimentation Du moteur qui est dans la roue Et là mon gars Là faut enlever le pneu Bon ça encore ça va Mais quand j'ai enlevé la chambre Je me suis rendu compte Qu'elle était vraiment Elle est droite quoi Sauf que pour l'enlever Faut la mettre presque en biais Et je l'ai poussé au marteau Dites vous au marteau Pour enlever Genre l'embout de la chambre Imaginez hein Quand t'enlèves un truc au marteau Souvent pour le remettre C'est notre histoire Je commence à remettre Je vois ça rentre pas du tout Impossible Bah comme d'habitude Au grand problème Je ne sais pas si ça existe Comme expression Mais au grand problème Les grands remèdes Perceuse J'ai fait un trou en biais C'est rentré parfait Mais c'était que le début C'était pas fini Horrible Eh franchement ne crevez pas J'en ai chié comme on dit J'en ai fait caca mou Euh tu remets la forure Et la chambre à air Tu remets le pneu Et après faut bien le remettre Alors là les gars Même avec les outils Qui permettent de remettre Et d'enlever les pneus Et bah là j'ai pas réussi tout ça J'ai dû demander l'aide de Maël On était 4 Enfin 4 mains Pour réussir à remettre le pneu Bref J'ai réussi J'ai agonflé ça Et là vous voyez hop La roue est de retour Elle est gonflée Et enfin je vais pouvoir Rerouler avec C'est pas le seul problème Que j'avais eu A l'arrière là Y'a un espèce de garde-boue Bah ce dernier Il tient pas très bien Donc au fur et à mesure De rouler Voilà tac 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 Il prend du jeu Et un jour bah il s'est cassé Et ce fils de mort Mais ce fils de mort Il avait cassé Mon arrivée De phare Parce que sur le truc là Là y'a un petit phare T'as cette connectique là Elle est censée Dans cette connectique là Mais cette connectique là Elle était restée bloquée dedans Et le câble avait cassé après Donc bah Obligé Je démonte tout Je sais pas combien de vis Qu'il y a en dessous Le plateau Pour enlever le cache Et avoir accès à la batterie Déjà pour enlever ça Je galère Y'a des vis qui étaient niquées J'ai dû les dévisser A la pince Grosse galère Mais vraiment grosse galère Après ça Je commandais la pièce C'est un petit câble comme ça Mais non 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 mon gars C'est un grand câble Qui sort direct de la batterie Donc là bah Je suis pas électricien les gars Système D D électrique Tac On fait les Je sais pas comment dire Les connectiques Comme on peut Entre le rouge et le noir Bref ça marche Je mets du scotch électricien Ça fait genre que c'est joli On en parle plus Je teste le frein Ça marche On en parle plus Et ensuite Nettoyage complet de la trotte Et on en arrive maintenant Aux choses qui vont sûrement Vraiment vous intéresser C'est à dire Remettre un nouveau garde-boue Et ensuite Et ensuite Et ensuite J'ai un petit colis Amazon Avec des petites customisations Des stickers Et des petits ajouts Bref Me suis fait plaisir Histoire d'avoir une trottinette Qui ressemble à aucune autre Et on va faire ça Aujourd'hui ensemble Bon alors Pour commencer Ça va On va voir après On va ouvrir Ce petit colis Bon bien sûr les gars Commander sur Amazon Ça arrive de Chine Voilà C'était cassé quoi Donc là Il va falloir récupérer Le câble Avec le frein Le petit bidule Pour quand tu Pites ta trottinette Collecter tout ça Viser tout ça Donc bah voilà Allez C'est parti Commence par dévisser tout le travail Pas trop si je dois forcer ou pas Oui Ça sort Parfait Par contre je crois Qu'à cette étape ci Il faut que je prenne Le renfort Voilà donc c'est ça là Et ça va venir se placer A l'arrière Ça vient se mettre là Et ça vient se visser en même temps Ici Je pense que je dois le mettre Directement ici en fait Ouais voilà C'est comme ça C'est exactement comme ça Donc en gros en même temps Que je revisse le frein Je mets ça Allez c'est parti Allez plus près Ah là c'est même pas encore vissé ici Vous avez vu ça tient quand même bien Vraiment rigide Encore un bail imprimé en 3D Dans un souterrain à chinois Quand même c'est cool Tout neuf Et alors attendez On teste On teste Je freine Et le frein fonctionne Oh là là génial Ah je suis content Je peux vous le dire On a pratiquement terminé Mais regardez moi ce qu'il me reste J'ai encore des petits accessoires rouges Dont des stickers Qui vont aller partout sur la trotte On va voir si Mel peut fumer Pour les stickers Et on termine cette vidéo Les gars Cette customisation Salut les gars Je suis pas réveillé Je viens filmer Je sais pas trop quoi Mais je pense ça va être stylé Attends tu m'as dit T'es pas réveillé gros Mais 18h19 On en parle Fais moi une petite pub là Oh petite pub Comme ça What La collection K-Gain Vente tout simplement Sur le site Y'a des stocks Donc les couleurs sont belles Pour l'été vous allez kiffer Là 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 J'ai ça C'est encore un emballage chinois D'ailleurs c'est écrit en chinois dessus Et ça normalement mon gars C'est des stickers Putain mais gros Les trucs chinois Comment c'est emballé What Oh gros C'est quoi C'est à l'Uronman Je pourrais faire à la beule À la beule À la s'beule Mais j'aimerais bien faire Comme tu vois Ce que j'ai commandé Regarde ce que j'ai commandé Donc c'était ça là Donc Tu vois que là sur le guidon C'est juste le clac clac Et là C'est celui qui est arrondi Il faut que les bandes Elles aillent comme ça Voilà Ça là Clac 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 C'est comme ça Tu vois Ok Bah c'est parti On va faire ça alors Je vois pas trop moi Comment je J'ouvre là Et c'est des stickers Foulou hein Gros la chinoiserie Encore une fois là Je comprends même pas Comment ça se colle Tout coller ensemble C'est du grand malade Ok 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 Putain Ok Aucune éditation Ah ouais C'est la part du genre français On va hésiter On va essayer On va essayer On commence à coller Parce que si ça colle pas Gros Ça a pas l'air de Coller Incroyablement bien Ça a pas l'air de fonctionner des masses Donc ce qu'on va faire C'est prendre une photo Montrer que ça fonctionne pas Mettre un commentaire très négatif sur Amazon Et leur demander un remboursement Mais attention Eh 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 Pour la beauté du geste hein Je vais tous les mettre De toute façon je vais me faire rembourser De toute façon Amazon il rembourse beaucoup vite hein Ah de toute façon ils vont rembourser beaucoup vite Sinon ils vont entendre parler de moi hein Tu vois en vrai ça serait joli en plus Ça qui casse les couilles Ok Surtout qu'en plus je vois même pas comment ça pourrait tenir A chaque fois que je prends le truc dans les transports je le prends par là gros En vrai je me suis dit ça ferait stylé tu vois ça ferait un petit flow Mais bon Un flow Si ça tient pas pour moi ça sert à rien en fait Un flow si ça tient pas c'est un flop Ah 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 En vrai c'est joli hein Ah c'est stylé quand ça fonctionne Puisque là première vitesse Tac Un coup de vent Ça rentre dedans Et tu te souviens ce qui s'est passé sur mon pare-champ Quand on est parti euh Ah mauvais Je me souviens oui Ça s'en va Bon il me reste quoi dans ma petite boîte Tiens regarde Je pourrais appeler ça un capot Voilà c'est une capote A quoi ça sert Ça a juste un petit truc Franchement gros je l'ai vu je me suis dit Je me mets des touches de rouge J'y vais à fond tu vois Ce qu'on voit toujours Y'a un vent en dessous Voilà quoi Et j'avais Alors je l'avais déjà mis J'en ai un là Qui traîne Voilà ça c'est le truc ultime C'est ici là Tu mets en dessous A l'envers je crois comme ça C'est ça On va annuler un peu de jeu Et là comment comme ça Et même quand t'as des bosses comme ça C'est du silicone Ça a menti Y'a pas le bruit dégueulasse de clac 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 Voilà Enfin Ma révision terminée La trucine est customisée Bon on va aller voir ça juste d'heure Qu'est-ce qu'on en pense de ce flop ? Tu me parles des clacettes ou ? Non c'est stylé Les gens devront se dire Le mec a disqué des trucs en clacettes et tout quoi Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici les gars Si vous avez kiffé cette customisation n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mettre un petit like Vous abonner si ce n'était pas encore fait On a fait ça parce que bientôt il va y avoir un défi avec la trotté électrique Donc restez connectés Abonnez-vous Vous allez voir ça va être une folie Et voilà Moi je vous dis à très bientôt une nouvelle vidéo Ce sera mercredi aujourd'hui à 18h En attendant les gars Ciao et bon ride En attendant les gars Ciao et bon ride Sous-titrage ST' 501